Quoique Thurneur soit allé en Hollande, mais c'est lui qui a emprunté au paysage de Hollande, maintenant peut-être, y a-t-il également une influence, ou tout au moins une sorte de relation, loin-et-elle, à ce travail de Thurneur chez Van Gogh, où les figures, mais également, sont des figures qui naissent de ces mouvements colorés, de ces forces, on pourrait dire, qui les travaillent dans l'intérieur et font que les contours ne naissent que par la création des couleurs, sans qu'il y ait de lignes dessinées, ou alors des lignes qui se tordent comme les soleils et dans les ciels de Van Gogh, ou les cyprès, ou les champs de blé, ou les lignes, les lignes ne sont que des lignes de force, on pourrait dire, ce ne sont pas des lignes de contour. Et également, alors ce que je viens de dire sur Thurneur, qui est, dans toute l'idée, est la dissolution et la naissance des objets dans la lumière, qui est également une force matérielle, la lumière prise comme élément, comme force constituante, comme étant à la fois élément matériel et force constituante des objets, révélation des objets. Ce que, dans un langage deleuxien, gatharien, parce qu'il parle de Thurneur, et Gatharine parle de Thurneur, où tout au moins l'évoque dans l'Antiolyme, on peut appeler un processus de déterritorialisation de la peinture. La déterritorialisation ne signifiant pas le fait qu'elle va abandonner la terre, au sens ordinaire du terme, ou le territoire, mais au contraire, qu'elle abandonne, qu'elle devient de plus en plus proche de la terre au sens de la matérialité du réel. Elle devient de plus en plus proche en abandonnant le réel. C'est-à-dire qu'elle abandonne tout ce qui vient de la projection de l'homme, tout ce qui se rapporterait à une vision humaine. humaine, elle aurait de la peinture, recherche, on pourrait dire, la nature sans l'homme. C'est-à-dire quelque chose qui est ce qui n'a pas été façonné par la vision des objets, qui n'a pas été projeté par l'intellect. Un peu comme lorsque Valéry écrit, nous y voyons par l'intellect bien plus souvent que par les yeux. Nous y voyons par l'intellect bien plus souvent que par les yeux. C'est-à-dire que nous voyons à un certain endroit une chaise, une table, un bateau, une montagne, une mer, un arbre. Or, c'est ces concepts d'objectifs, objectifs qui ont été déterminés par l'activité humaine, puisqu'ils sont des concepts pratiques, en même temps que visuels, que le peintre cherche à détruire. Et pour restituer ce que sont les énergies, les forces primitives, les formes primitives, telles qu'elles seraient s'il n'y avait pas de regard, au fond. Il y a là quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est certain, puisque il y a, on pourrait considérer que c'est à la fois aussi une analyse, un affinement du regard qui permet de saisir ce qu'il y a de plus subtil dans les formes visibles. Mais en même temps, cette expression est juste de dire qu'il y a quelque chose qui est un élément de déterritorialisation, c'est-à-dire d'abandon de ce que l'homme a projeté dans la nature pour faire que cette nature apparaisse comme telle. Quelqu'un dont je n'ai pas parlé et qui est essentiel ici, c'était Cézanne. Parce que nous rencontrons là, c'est là-dessus d'ailleurs que je termine cette petite présentation, ou cette petite suggestion ou indication, tout simplement, c'est la position de Cézanne, qui lui aussi appartient à ce même mouvement, que l'on ne peut pas appeler, à proprement parler, naturaliste, ni impressionniste, parce qu'on a l'impression que les impressionnistes en sont peut-être restés à l'idée que la peinture avait comme but de donner les impressions visuelles. Or là, chez Turner, ou comme chez Van Gogh, ou comme chez Delaunay, ce n'est pas du tout l'impression visuelle qu'ils recherchent, c'est quelque chose d'autre que j'ai essayé, avec un peu de peine d'ailleurs, d'exprimer, mais c'est peut-être le contraire, c'est-à-dire cette déterritorialisation, mot très difficile à prononcer, mais il n'y en a pas d'autre que l'on a sous la main, une déterritorialisation de plus en plus absolue pour laisser, non pas l'objet non plus, mais ce qui est la matière du visible, ou ce qui va donner la matière du visible, qu'aussi on n'est qu'obligé de transporter, de transposer dans un langage un peu métaphorique ou simpliste, en disant les forces qui portent les formes, et qui doivent être l'objet essentiel de la peinture. Or, chez Cézanne, c'est très sensible, cette idée-là. Elle est sensible en particulier, et c'est là où j'en viens, je vous avais dit que je parlerais de Démile Bernard, dans des entretiens qu'Émile Bernard a eus avec Cézanne, et où il a eu, je n'ai pas le texte ici, je ne l'ai pas porté, parce qu'il était prongour, de sorte que j'ai porté un album pour vous montrer qui est Émile Bernard en tant que peintre, mais en même temps c'est un critique et quelqu'un qui a rencontré Cézanne, qui l'a fréquenté, qui a travaillé dans son sens d'ailleurs pendant de longues années, mais qui n'est pas resté dans la manière de Cézanne, qu'il a abandonné cette manière, il a passé vers une conception beaucoup plus classique ensuite, mais il a l'intérêt de nous avoir apporté des conversations avec Cézanne extrêmement intéressantes, autour précisément de cette obstination, de cette recherche infinie qui a été celle de Cézanne, et qui fait penser peut-être que c'est celui qui serait le plus proche dans ce sens, et le film aussi rend bien cela dans l'obstination, cette recherche infinie, cette obstination sur le motif, c'est-à-dire, et sur la recherche du maniement des couleurs, du choix, des matières colorées, de la manière de lui passer, qui est assez commune entre Turner et Cézanne. L'objet, le motif de Turner, c'est la mer, c'est la mer, c'est la vapeur, c'est l'élément, l'élément livré à lui-même, ce n'est pas le paysage composé, c'est quelque chose de tout à fait différent, et qui demande justement un certain traitement de la peinture, de la touche, et du travail indéfini de cette recherche. Et chez Cézanne, en face de la montagne de cette victoire, en particulier, dont parle Émile Bernard, qui est allée le voir à Aix, c'est le travail elle-même. Il y a des propos très intéressants où Cézanne recherche ce qu'il traduit, lui, dans son langage, par l'expression de la nature. Ce qu'il cherche, c'est laisser la nature s'exprimer, venir à elle-même, c'est ça qui... Et alors, Émile Bernard lui objecte, mais il y a à la fois l'objet naturel et le sujet humain. Et la discussion s'engage, devient à un certain moment extrêmement violente, parce que Cézanne ne veut pas accepter cette égalité. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui soit un travail commun entre l'objet qui est le motif auquel le peinture s'applique et, d'autre part, la subjectivité qui le travaille. Il revient sur ces mots de nature, quelque chose qui est la nature qui elle-même doit venir en quelque sorte à l'existence dans le travail du peintre. Ce qui fait qu'il se différencie tout à fait des expressionnistes, tout à fait des naturalistes, et qu'il rejette de toute attribution d'école à un certain moment, en utilisant une expression qui est devenue célèbre, parce que ce n'est pas simplement de Cé... Cé Émile Bernard qu'on la trouve, c'est « je ne me laisserai pas mettre le gratin de scie ». Il ne se fait pas mettre le gratin de scie, c'est-à-dire qu'il n'admet pas d'être enrégimenté dans une école quelconque, ni réaliste, ni naturaliste, ni impressionniste. Cette recherche indéfinie de Cézanne a fait l'objet également d'un texte très intéressant qui a été... qui a été... qui a été organisé justement autour de cette difficulté de situer et de cataloguer à l'intérieur d'une classification d'école, l'œuvre de Cézanne, c'est le texte de Merleau-Panty dans « Sens et non-sens » qui s'appelle « Le doute de Cézanne » et où il fait appel, il s'appuie précisément sur ce texte et cette conversation d'Émile Bernard. En disant que... Mais alors, lui, il l'interprète d'une façon phénoménologique, c'est-à-dire que Cézanne refuse cette distinction que simple, un peu simpliste d'Émile Bernard, c'est-à-dire que le peintre établit une sorte de rapport de complémentarité entre l'objet et le sujet en faisant intervenir de deux éléments qui sont ceux de l'objectivité de son motif et la manière, le style à l'intérieur de lequel il le transpose, en disant que ce qui est la difficulté d'expression de Cézanne, le fait qu'il va rechercher, rechercher en permanence, objecter en permanence cette soumission à la nature que refuse, sans la comprendre Émile Bernard, en disant qu'il recherche ce qui est antérieur à précisément la constitution de l'objet. c'est que cette expérience originaire dont parle la phénoménologie ossérienne sous la forme de ce qui est l'antéprédicatif, quelque chose qui est antérieur à la constitution objective, qui est une sorte de sol primitif, originaire, quelque chose qui est plus... ce qui est juste d'ailleurs, quelque chose qui est renié par rapport à l'existence des objets, au spectacle des objets, qui prend dans la phénoménologie une expression quasiment vitale sous le nom d'une serre, une serre du monde, une expérience originaire, mais qui reste peut-être essentiellement perceptible au sens ordinaire du terme, puisque la phénoménologie s'entend essentiellement sur une philosophie de la perception, que l'on peut peut-être retrouver d'ailleurs, mais sous une expression un peu différente, dans cette idée de déterritorialiser, qui est une élimination, une abstraction, un retrait du sujet percevant dans la philosophie de Deleuze et de Gattari. Je ne transférerai pas entre les deux. Je pense qu'on peut fonder son analyse, également sur le texte d'Emerleau-Ponty et sur cette idée d'une recherche par Cézanne de quelque chose qui n'a pas de nom, qui est difficile à nommer et qui est précisément cet état antérieur à la Constitution en objectif, cette chair du monde, ce monde primitif, ou cette réalité primitive et préobjective, ou bien on peut fort bien utiliser alors ce langage de déterritorialisation qui se traduit également en celui de l'émergence, de l'émergence de forces qui vont donner ensuite, qui vont donner, qui vont émerger sous la forme de figures, figures de lumière, le rapport entre la lumière constituante et la forme émergente qui est au fond de cette compréhension par Deleuze de cette partie, de cette problématique de l'art moderne. Il y a des pages d'ailleurs de Deleuze la plus très intéressante que je n'ai pas sous la main, je les avais eues sous la main à un certain moment, mais vous pouvez les trouver dans ces cours, parce qu'il y a un cours qui est consacré à la lumière, précisément, à propos de Bergson, je crois, et où il y a un très beau passage, c'est le passage de conclusion sur ces figures de lumière, sur ces rapports du peintre à la lumière, il ne cite pas la terre-mer, mais il cite Van Gogh qui cite-t-il encore ? Je ne le rappelle plus exactement. Et où il cite Lawrence également, et aussi dans le domaine de la littérature ou de certains textes consacrés au soleil et à la relation entre la lumière comme force et la création des formes qui sont surgissant dans le visible, c'est-à-dire le passage, on va pour le dire, des forces constituantes à l'univers visible. Mais je crois que ça se trouve dans le... parce que cette expression de figure de lumière est garçonnienne, c'est garçonnienne qu'il a inventée, proposée dans sa... dans sa discussion de la théorie de la... de la théorie... de la théorie d'Einstein dans Durée et Simultanéité. Je pense que c'est... que c'est là où il utilise cette expression. Mais qui est reprise alors au niveau pictural par... par Deleuze, peut-être... par... peut-être également la trouve-t-on de... chez Delonay, je me rappelle plus, qu'il utilise cette expression de figure de lumière qui correspond bien d'ailleurs à son orientation à son orientation picturale et il est très curieux qu'on fasse dans le film prononcé à Turner comme dernière parole soleil, Dieu, c'est ça. Le soleil, Dieu, ou Dieu et le soleil, ou le soleil, Dieu, pour montrer comment cette notion de... cette idée, cette vision, c'est pas une notion à faire en parler, c'est quelque chose comme une vision, comme une intuition au sens cognitif, d'ailleurs fort que lui a donné Bergson, cette vision du peintre qui le porte au-delà de ce que l'on pourrait appeler la simple représentation. Il en fait quelqu'un qui se trouve ou se croit se trouver ou a l'ambition de se trouver en contact avec des formes créatrices. Et je pense que chez Turner, on a l'impression que c'est cette sorte d'éléments d'intention quasiment démiurgique. Chez Deloney, très certainement, il y a quelque chose à un certain moment de très démiurgique et presque de gnostique, de cosmique dans certains textes de Deloney. Chez César, il n'y a pas d'emportement de cet ordre. mais il y a malgré tout quelque chose qui est également un peu de cette forme dans l'emportement qui manifeste autour de sa recherche de la nature dans sa conversation avec Émile Bernard. Parce que si vous vous référez dans les écrits, dans les propos d'Émile Bernard qui datent de 1900, je ne m'en rappelle plus, 4 ou 1908 à cette conversation avec Cézanne, on voit un moment Cézanne qui est énervé puis qui part et qui dit oui, je le dis à Nadal. Parce que Émile Bernard lui oppose en permanence des discussions autour du fait. qu'il faut bien malgré tout que le peintre ajoute sa subjectivité à la réalité de l'objet. Il est énervé et il part en disant la nature, la nature avec quelque chose qui est de l'obsession on pourrait dire parce que c'est toujours là où l'on rencontre cette liaison qu'il y a que Deleuze aussi a établi dans Critique et Clinique entre un certain état d'esprit de l'inventeur, de l'artiste, du littérateur et ce qu'il fait c'est la liaison entre une sorte de on pourrait presque dire de schizophrénie mentale, de détractement mental et la création, un peu comme chez Van Gogh aussi. Il cherche un inexprimable, quelque chose qui qui à la fois obsède mais qu'il ne peut pas traduire autrement dans son art. Bon, c'était ce que je voulais vous dire avec un bâton tout à fait rompu sur cela. Je fais passer un... Je donne la notice sur Émile Bernard mais c'est très intéressant il a de très belles œuvres mais il a passé par un état lorsqu'il a participé à l'école de qu'on peut appeler une école qui s'est appelée ainsi de Pontalènes avec en particulier Gauguin puis au côté de au côté de de Cézanne et puis ensuite il s'est orienté et vers quelque chose qu'il appelait une peinture beaucoup plus classique des formes beaucoup plus classiques et en même temps une pensée tout à fait réactionnelle il faut dire parce qu'il y a des passages des écrits et des lettres d'Émile Bernard dans la dernière partie de sa vie qui sont quasiment une sorte de rejet de toute la peinture moderne depuis Manet ce qui est assez curieux parce qu'il n'est jamais il est quand même il est assez tombé dans l'académisme comme vous le verrez en regardant en feuillant ce ce petit d'abord qui avait été pris oui qui avait été celui du d'une exposition qui avait eu si vous voulez mettre votre enfant mais regardez le début c'est un cloisonnisme un cloisonnisme que l'on voit chez Gauguin en particulier avec lequel il n'était pas très bien mais mais malgré tout c'est celui dont il avait été dont il a été le plus proche du point de vue de sa création mais il est très intéressant c'est un c'est un mais qu'il sentait quand il est intéressant mais c'est un c'est un cas assez rare de 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 transformation d'un peintre dans ce sens là tandis que le tourner c'est tout à fait le contraire de plus en plus il va vers la suppression vers le déchirant chez Cézanne également c'est tout à fait le contraire de plus en plus c'est c'est l'expression le 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 de des 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 couleurs des des de l'émanouissement des formes ou tout au moins leur transformation ou leur déformation de plus en plus accentuée chez Van Gogh aussi tandis que c'est Émile Bernard il y a quelque chose de tout à fait étonnant après avoir participé à à tout le mouvement de la pensée de la création contemporaine il se replie sur quelque chose qui est qui paraît un conventionnalisme et un académisme d'assez assez triste assez assez artificiel donc c'est alors ça c'est ça c'est là sur quoi sur quoi il y a superposé c'est moi qui me suppose c'est ça donc il y a c'est plutôt une supposition c'est une position et en fait il doit y avoir une superposition oui je t'avais orienté vers les peintres vers les sèvres que les peintres prennent comme prétexte et sur lesquels ils créent une originale est-ce que tu vois vous voyez tous un peu le Van Gogh tiré de Millie mais il y en a d'autres il y en a d'autres oui c'est toute une histoire effectivement l'influence des peintres les uns sur les autres à partir d'une œuvre particulière mais l'influence la plus marquante effectivement parce que tu as parlé de Turner c'est comme moi ce que j'appelle les rejets sont formels je peux pas parler d'abord en termes plus plastiques donc des registres formels les homiciens où la matière l'atmosphère est prédominante la forme est également très très forte que ce soit donc pour des espaces paysagés ils sont déjà là les fonds de Tissien si on les sépare c'est évidemment j'ai beaucoup de choses de l'impressionnisme et de Turner dedans puisque c'est un registre atmosphérique par définition donc on a une logique spatiale de recherche spatiale dans la matière la lumière la couleur grâce aux accidents en matière donc ça c'est le procédé donc moi j'appelais carrément ce registre j'explique l'atmosphérique et je fais rentrer beaucoup de monde mais il est bien connu et dans le film dans le phénomique qui est là il s'était rappelé aussi Claude Billo-Lorrain ce grand peintre français du XVIIe siècle le peintre classique est une référence absolue pour Turner c'est-à-dire les couches de soleil les couches de soleil de Lorrain c'est évidemment un point de départ incontestable puisqu'on voit très bien ce qui a pu frapper Turner d'abord il faisait du Lorrain à ses débuts tout simplement là on peut dire qu'il fastichait en bas il ne fastichait pas mais il faisait vraiment du Lorrain c'est-à-dire qu'on avait un soleil un coucher de soleil et surtout là vous pourrez deux tiers du paysage enfin du tableau qu'on va entendre le paysage occupé par le ciel lu par le ciel donc un niveau d'horizon assez bas et puis une architecture fantastique puisqu'on ne pouvait pas peindre sans un sujet sans un sujet littéraire mythologique ou critique donc le sujet était là et effectivement il va s'amoindrir progressivement chez Turner à mesure que le sujet on se permet de le mettre de côté mais on s'était toujours permis de le mettre de côté simplement ça se voit plus au niveau de la gestale au niveau de la représentation littéraire mais à dire vrai le sujet est toujours secondaire donc une peinture une de son selon moi la modernité a toujours été déjà là et donc il est frappant effectivement de voir là une influence très nette alors qu'on peut parler de cette filiation de peintre jusqu'à Monet parce que Monet se réclame en question de Turner également il s'en réclame donc là on a trois peintres qui se sont fécondés les uns les autres enfin où le paysage remplit sa fonction spatiale parce que ça s'appartient pour moi à la fonction spatiale où la forme est effectivement secondaire sinon dans la composition dans la mise en place c'est quand même un problème de mise en place c'est pas tellement la dissolution ça c'est un effet au second de mon avis la dissolution des formes il y a toujours une dissolution des formes au sens où les formes sont moins nettes mais en général c'est très structuré il n'y a pas plus composé pas plus structuré si on regarde la manière dont c'est bâti et charpenté un espace dit atmosphérique c'est quelque chose il y a des angles partout sinon ça ne tiendrait pas là ça ne tiendrait pas du tout ce n'est pas des volutes ce n'est pas une spirale ce n'est pas un grand souffle mystique, cosmique c'est une composition puissante parce que c'est très dessiné souvent ou c'est très recherché justement dans la construction c'est-à-dire la capacité de faire tenir un mouvement un mouvement qui emporte tout un mouvement giratoire mais un mouvement de composition qui entraîne effectivement avec lui le regard le mouvement entraînant aussi différentes percées spatiales une couleur qui fait du temps aussi à se déplacer et une matière qui alors en l'occurrence évidemment n'est pas impressionniste puisqu'il garde des glacis pour rentrer un peu dans la cuisine il conserve le bras du glacis donc il appartient quand même au niveau technique à Rubens ou aux sciaticiens et à des gens comme ça alors le Lorrain lui ne le construit pas par touche de ce point de vue-là il n'est pas gestuel au atmosphérique du corps mais c'est sa composition et la place qu'il réserve à l'espace et à la lumière est effectivement une source d'inspiration très nette et une analogie avec Turner pour ce qui est de la lumière je ne sais pas s'il y a des figures de lumière je n'avais pas pensé à cette formule figure de lumière ça paraît très métaphorique tout de suite parce que moi je suis un grand correcteur si on parle de superposition ou de comment dirais-je ou de confrontation on ne se confonde pas trop il n'y a pas trop de friction entre nous de ce point de vue-là bien que pour reprendre au fond l'idée d'une superposition moi je n'arrête pas de faire effectivement des sortes de coupures comme tu sais de séparation d'embranchement aussi mais j'ai un petit sécateur ou alors je restitue des lignes de fracture qui ont pourtant été bien marquées ou bien tracées par Duchamp ou d'autres donc effectivement j'aurais tendance à séparer plus nettement certaines filiations certaines généalogies picturales alors je ne suis pas sûr que Cézanne et Turner soient dans la même catégorie tout à fait bon ils sont du côté de la picturalité toute puissante c'est-à-dire la matière est là la couleur enfin il y en a un qui cherche une forme concentrée vraiment concentrée avec des plans ça n'existe plus du tout les plans existent évidemment c'est construit aussi mais enfin il ne peint pas par facette du tout Turner alors que Frantz-Sams c'est Rembrandt-Pey par facette donc là il faut partir quand même oui vas-y parce que j'avais noté de quelque chose sur sur j'avais pris de note par exemple sur sur Delonay qui considère la lumière comme la seule réalité là rien vient de la fonction la plus parfaite de l'homme l'œil les yeux sont les fenêtres de notre âme et nos yeux voient la lumière l'air peut devenir harmonie vivante de la nature alors elle est la voix c'est surtout un élément quasiment mystique c'est Delonay elle est la voix que la lumière fit entendre et donc par Hermès par Hermès et donc par Hermès trismégiste en son Pimandre qui est un texte gnostique bientôt il tombe dans le Pimandre descendir des ténèbres et il en sortit un cri inarticulé qui semblait la voix de la lumière cette voix de la lumière n'est-ce pas le dessin c'est-à-dire la ligne et quand la lumière s'exprime pleinement tout se colore la peinture est proprement un langage lumineux donc il y a une sorte d'ingrédients et luminisme mais alors pour Marlowe c'est pour ça qu'il faut faire le tri il faut faire vraiment un nettoyage un discours pictural un discours pictural est rarement pur chez le peintre c'est des gens comme moi qui essaient de tenir un discours non métaphorique il faut faire un tri énorme parce que Hermès trismégiste dans la Renaissance la plus obscure qui était en vogue à l'époque c'est quoi le symbolisme pour Marlowe-Fonti dans « Sans et non-sens » vous avez parlé dans le doute de ses âmes vous avez noté il veut peindre la matière en train de se donner forme c'est bien quelque chose qui est une idée qui est une idée de Turner aussi il veut peindre la matière en train de se donner forme se détacher du flux de la vie individuelle où elle naît est présentée je ne le rappelle plus c'est ça soit à cette même vie dans son avenir je ne le rappelle plus c'est ça ce n'est pas mais c'est ça il doit être la matière en train de se donner forme c'était là où il y avait peut-être ce qui était le plus intéressant je t'avais envoyé je ne sais pas si tu me souviens un commentaire assez serré d'une phrase de Sonia Delonnet donc il fait un peu écho il faut reprendre une certaine manière des phrases et faire un tri savoir ce qui concerne la peinture et puis ce qui concerne le réel parce que ce qu'un actus sert et disait à propos des savants la philosophie et l'idéologie spontanée des savants il y a une philosophie et une idéologie spontanée des peintres ce n'est pas toujours intéressant non plus à mon sens c'est-à-dire que s'il parle de mais c'est-à-dire une philosophie moderne par-dessus qui est très puissante que tu as évoquée qui est effectivement très très grande mais évidemment je vais me rapporter au basque-le-idoleux sur la lumière chez Turner je ne connais pas mais ça devient évidemment des strates pour le coup très très fortes très grandes mais si on évidemment j'aurais dû peut-être apporter ce petit commentaire que je t'avais fait en ligne sur la couleur comme parvenue à une vie autonome c'est ça c'est la qualité des couleurs parce que c'est quand même la couleur plus que la lumière qui caractérise le couple de Leunay c'est-à-dire que c'est la lumière il faut distinguer quand il parle de lumière c'est comme l'impressionniste l'impressionniste c'est la lumière ça ne veut pas dire grand chose une captation de la lumière il faut préciser les choses est-ce que c'est vraiment la lumière à chaque fois d'une part et qu'est-ce qu'on entend par lumière en peinture ça n'est pas seulement de représenter un éclairage une vue du ciel le soleil lui-même De Leunay il lui parle de lumière parce qu'évidemment c'est la lumière et en plus la couleur pure présentée à partir des expériences de cercle chromatique c'est-à-dire des accords simultanés contrastés simultanés qui créent effectivement une lumière particulière puisque les complémentaires plus ou moins saturés renforcent des effets de lumière propres alors quand on appelle de lumière il faut faire attention parce que bon on prend peinture enfin quand on apprend la peinture c'est simplement on parle de luminosité du ton il y a une lumière propre à la couleur qui vient du ton qui n'est pas la lumière des valeurs des valeurs d'ombre et lumière il faut distinguer ça la lumière des valeurs d'ombre et lumière qui intervient dans la couleur parce que la couleur c'est à la fois une valeur et une intensité tonale enfin un degré de ton et donc et une profondeur également donc c'est les coordonnées qu'il faut introduire aussi pour parler de couleur et qu'est-ce qu'en font des abstraits comme De Leunay qui abstraient donc le registre pictural dans son ensemble jusqu'à le réduire à quelques éléments essentiels pour en grandir l'intensité c'est l'intensité chromatique d'une couleur vive parce qu'il s'agit bien sûr d'une couleur vive bien qu'il y ait beaucoup de demi-teintes je l'en ai vu encore dernièrement donc une exposition aux peurs De Leunay qui a été donc parallèlement à celle de Sonia De Leunay que l'on trouve à Beaubourg et j'ai été frappé de voir les demi-teintes qui sont quand même là donc ces couleurs pures ne sont quand même pas de toute façon il est très difficile de les maintenir d'abord il y a les couleurs pures c'est bien évidemment les couleurs du spectre et donc les trois couleurs primaires ensuite les couleurs secondaires même si on les pousse au maximum d'intensité qu'on ferait une composition uniquement à partir de là ce qui a été fait comme exercice simple par des gens du Bauhaus enfin des écoles du Bauhaus à travers Itel qui est un grand hérosien d'un couleur chez les allemands donc du Bauhaus avec Kandinsky et Clé ces expériences-là de toute façon n'empêchent pas des gammes chromatiques c'est-à-dire des demi-teintes c'est-à-dire des teintes rompues par leur complémentaire c'est-à-dire vous avez un orange vous avez un bleu c'est mélangé c'est en un gris si vous avez mélangé de manière très équilibrée mais si vous ajoutez juste un petit peu de bleu dans l'orange vous aurez un orange un peu rompu par un ton rompu un peu cassé donc un demi-ton et puis bon les demi-tons il y en a chez Dolonais et justement ces demi-tons sont plus intenses parce qu'ils occuperaient une plus grande plage et puis ils seront mis en résonance avec un rouge par exemple donc quelque chose qui me paraîtrait un gris un gris blanc comme ça d'un seul coup il devient assez vert parce qu'il est à côté du rouge c'est toujours cette idée de complémentaire qui fait que ça c'est une loi physique une perspective de l'oeil humain de l'appareil visuel humain sur lequel un peintre et tout homme joue inévitablement ou avec lequel il vit et là en l'occurrence il faut donc plutôt à mon avis partir de l'idée de luminosité de la couleur alors évidemment la ligne la ligne n'apparaît plus dans la mesure où il n'y a pas de ligne tracée de frais mais comme ces couleurs sont elles-mêmes placées dans des bandes colorées ce qui est souvent le cas pour que la couleur soit puissante une surface comme ça c'est de la plage donc là il y a des ruptures on n'est plus du tout dans la pâture atmosphérique de Turner et de de Monet et de César aussi on est dans la plage et la profondeur spatiale elle est créée par la profondeur propre à la couleur parce que chaque ton dans une surface donnée a tendance à reculer ou avancer ça vous pouvez en faire l'expérience un rouge un bleu a tendance à reculer de même qu'il a sa luminosité propre l'un par rapport à l'autre par rapport à sa surface alors cette luminosité cette luminosité alors évidemment la lumière peut être très 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 forte du coup si on a donc on a une sorte de déblouissement coloré avec les grands coloristes en général et avec comment s'appelle-t-il de Lenay en particulier et Sonia de Lenay on a des contrastes autant plus marquées qui utilisent le noir et blanc comme couleur des noirs peu travaillés d'après ce que j'ai vu c'est des noirs peut-être pas du tube enfin c'est un noir d'ivoire un peu chaud vous avez des noirs on les appelle-t-on déjà un noir enfin Perse c'est plus bleuté qui existe aussi et apparemment bon c'est un noir d'ivoire et donc il n'y a pas une profondeur extraordinaire on n'est pas dans les noirs qui sont peut-être déclifoncés mais éblouissants je termine éblouissants chez De Stahl dont chez De Stahl chez Franz Sass dont Van Gogh faisait l'éloge je ne sais pas il y avait remarqué une dizaine je crois de noirs différents dans telles grandes peintures de Franz Sass à la fin de sa vie en fait chez les Régents ou les Régents donc on a une palette de façon extrêmement réduite pour que l'opposition colorée soit la plus grande la plus forte alors de là à parler de lumière oui c'est une lumière qui vient des plans colorés alors est-ce qu'on parle de vie parce que je s'en avais parlé se prépare est-ce que la couleur acquiert une autonomie du coup elle aurait une vie propre bah oui mais le mot vie de ce point de vue là ne sert plus à grand chose c'est encore plus aujourd'hui c'est une vie propre mais c'est simplement le fait qu'elle existe indépendamment du reste c'est-à-dire de la forme de la perspective sans doute aussi et même de la matière parce que la matière joue de moins en moins un rôle particulier bon est-ce que tu veux me dire ? Non mais je c'est simplement pour faire allusion à cette opposition qu'il y avait au XVIIIe siècle de Goethe à la théorie de la lumière de Newton parce qu'il y a il y a dans Farben-Léon la théorie des couleurs de Goethe une conception des couleurs qui ne tient pas compte de la décomposition spectrale de Newton tout au moins il n'en tient pas compte c'est-à-dire je ne sais pas s'il a nié la réalité qui ne peut pas être niée mais il a établi une composition des couleurs à partir de la relation entre la lumière et l'ombre c'est-à-dire entre le blanc et le noir qui a été reprise par Röntgen le maître Philippe qui a fait une sphère colorée qui montre comment les couleurs en elles-mêmes c'est bien également un spectre ça va du rouge c'est un symboliste c'est un roman de luminosité c'est-à-dire ce sont on ne peut pas séparer la lumière de l'ombre ou de la couleur je veux dire de l'ombre ou de la lumière au sens de ce qui est un peu la pensée des peintres parce que les peintres également Turner je crois Van Gogh par exemple mais dans une intensité lumineuse dans le jaune le bleu apparaît au contraire comme étant d'une intensité assombrie etc donc le rouge aussi a une intensité qui n'est pas n'est pas séparable de de l'état de lumière ou d'obscurité à l'intérieur de laquelle cela se trouve donc il y a une sorte de mélange j'ai l'impression chez Delaunay entre une théorie newtonienne et une théorie goetheienne qui était bien connue des peintres d'ailleurs parce que la 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 Farbenler de 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 Goethe n'a pas a été a été oubliée très anciennement donc elle était également connue et lui-même et lui-même était en relation avec avec les peintres ne serait-ce que par intermédiaire de Rundge donc c'était ce qui reprochait à à à Newton c'est d'avoir fait une sorte de ce qui est vrai d'ailleurs une sorte de décomposition abstraite de la lumière qui ne tient pas compte justement de ces qualités en pour dire d'ombre et de lumière que chaque couleur porte avec elle je ne sais pas parce que si tu parles de qualité d'ombre et lumière par rapport à chaque couleur en soi oui si tu si tu isoles la couleur du reste par exemple dans un cercle chromatique ou dans des peintures comme celle de Delaunay donc tu te poses le problème qu'on rencontre de toute façon pour peindre quoi que ce soit sur la palette choisis un ton tu le poses sur une toile pour faire quoi que ce soit tu as un problème de luminosité ton ton il s'éteint d'un seul coup parce qu'autour il y a des choses qui sont en contraste négatif soit au contraire il te saute à la figure parce qu'il y a une gamme colorée qui te fait résonner qui te fait ressortir et alors bien sûr c'est bien connu un gris c'est-à-dire qu'il y a très peu de mots dans les jaunes de Van Gogh on s'est surpris c'est des jaunes très sales très cassés qui utilise très peu la tombe pure et qui parvient à faire émerger dans la plus grande intensité par justement un accord très serré avec d'autres teintes en intensité d'accord les peintres cherchent des accords entre tout ce qui est posé par eux sur la toile entre les lignes les couleurs et les formes mais pour les coloris il s'agit d'intensifier la couleur en l'intensifiant par association sur la surface de telle manière alors qu'il y a effectivement des problèmes d'ombre et de lumière je ne dirais pas ça parce que encore une fois on parle de valeur valeur d'ombre l'ombre ce n'est pas pictural en tant que telle l'ombre ce n'est pas une notion picturale moi je me pousse la sévérité très loin il faut parler de valeur d'ombre alors en dessin on sait ce que sont les valeurs ce sont les gris qui vont amener une lumière progressivement si vous faites un polyèdre ça c'est un bon exercice un polyèdre ou un cube uniquement en valeur donc vous avez trois, quatre enfin pour nous un cube ça sera trois surfaces visibles si vous choisissez un angle de perception on n'a plus que trois surfaces et ces trois surfaces de carrés déformés peuvent exister uniquement avec la valeur d'ombre la valeur d'ombre c'est à dire un degré de gris qui reçoit une certaine lumière le fond lui-même sur une table un support quelconque vous aurez deux valeurs supplémentaires donc ça peut tenir sur cinq valeurs vous aurez un espace vous aurez une forme et tout ça ne tiendra qu'avec des valeurs de gris qui elles-mêmes devront être accordées parce que sinon il y aura ce qu'on appelle une dureté une dureté d'ombre et lumière une notion qui échappe à beaucoup et cette dureté là existe quelle que soit l'école et le degré de contrat il y aura une dureté chez ceux qui s'inspireraient de peintures éputées plus fluides plus souples comme celle de Turner il y aura des duretés chez Turner pas chez lui mais chez ceux qui s'en inspireraient ou chez de mauvais impressionnistes comme il y aura des grandes douceurs chez les plus grands caravagistes caravagistes c'est-à-dire la souplesse des valeurs des contacts de valeurs d'ombre et lumière c'est une notion plastique je tenais moi à mettre en évidence dans mes fonctions de plastique pur la fonction de souplesse que je ressens dans les peintures d'ailleurs aussi la souplesse des accords de ton dans les plus grands contrastes comme dans les contrastes les moins affirmés il y a cette idée là alors on ne parlera pas immédiatement d'ombre et de lumière de cette manière là mais de valeur comme son nom l'indique qui varie c'est des valeurs différentes c'est des valeurs différentes suivant la position dans l'ensemble de la composition c'est-à-dire avec les autres valeurs donc on parle de valeurs de fonds on parle de valeurs de fonds de lumière fin du cachou alors la figure quand on parle de lumière des figures lumineuses des figures de lumière je vois un peu ce que ça peut vouloir dire mais je suppose c'est pas les rencontres du troisième type c'est pas les églouissements de figures comme ça spectrales des êtres fantastiques je ne sais pas ce que c'est parce qu'en définitive la lumière elle n'est jamais séparée d'autre chose elle n'est jamais l'objet d'ailleurs du peint on parle de lumière flancère oscure j'ai caravage c'est rare qu'un peint s'intéresse à la lumière comme telle c'est très rare un dessinateur elle vient en plus c'est une des cinq fonctions de la plastique pour moi il faudrait que j'en fasse à nous l'exposer mais cette lumière elle est un effet à mon sens elle semble première à cause du sujet météorologique qu'on peut avoir sous les yeux on parle des variations de lumière des fameuses bottes de foin de Monet ou des sévues des cathéras de Rouen de Monet mais en définitive c'est pas tant la lumière qui est étudiée c'est des variations de couleurs qui se trouvaient à chaque fois une lumière particulière on le sait et donc on reçoit ça de manière unitaire comme une lumière parce que c'est une tonalité la tonalité c'est l'harmonie des couleurs que le peintre a su capter donc la sensation colorée qu'il a eue et a multiplié les sensations colorées qu'il a pu capter en la reproduisant avec une rare vitesse en sursant de Monet et à une heure fixe c'était 10 minutes d'un quart d'heure avant que le soleil se déplace il passait à une autre toile il avait le même point de vue il était installé donc à la fenêtre dans cet hôtel face à la cathédrale face à l'ouest de la cathédrale mais il était obligé de changer très rapidement de toile parce que la couleur avait changé c'était la lumière au sens physique qui avait changé mais pour lui c'est la gamme colorée qui avait changé et s'il se permettait de prendre un ton nouveau un brun rosé qui d'un seul coup s'était éclairé et devenait beaucoup plus rose le rouge il était sûr de détruire sa gamme colorée antérieure en tout cas il changeait le tableau il était passé à un autre tableau il avait perdu la première phase de son travail et surtout la première période colorée et lumineuse qui l'intéressait mais je crois que c'est davantage la couleur de le peintre en l'occurrence avec un support formel un support formel qui parce que c'est quand même très construit et très élaboré justement ces fameux tableaux de variations colorées propres à Monet on a au contraire toute une charpente toute une structure ces grappes flamboyantes enfin ces pinacles ces ouvertures multiples en façade proposent et reçoivent des lumières particulières mais ils sont autant de couleurs autant de teintes associées les unes aux autres que le peintre va s'efforcer de traduire donc là encore une fois on n'aurait peut-être pas un travail sur la lumière mais un travail sur des gammes colorées qui se trouvaient à chaque fois évidemment une lumière mais c'est surtout une extraordinaire douceur de valeurs colorées je suis sensible à la douceur des valeurs chez Titien aussi plutôt qu'à une lumière particulière qui est en général un éclairage quand on parle de lumière on parle d'un éclairage avec un foyer lumineux qui intéressera le photographe plus tard mais c'est justement le contraire de la lumière ça l'orientation par exemple l'orientation avec un faisceau ça s'appelle de l'éclairage c'est pas une lumière litturale la lumière litturale vient de la couleur ou vient des valeurs d'ombre oui c'est sûr mais elle n'a aucun cas un ray de lumière et puis un spot ou comment dirais-je une représentation du soleil justement le soleil est Dieu bon je ne suis pas sûr que Tornèvres a pu dire ça maintenant il peut toujours le dire puisqu'il fonctionnait avec le soleil plus que d'autres peintres mais là encore je crois qu'il faudrait faire un tri énorme de ce qui s'est dit chez les meilleurs peintres et penser à la coupure épistémologique d'un acucer qui est bien utile aussi moi j'ai bien aimé sa coupure épistémologique et coupure continuée pour décrire un espace de compréhension propre à sa philosophie d'histoire c'est un peu autre chose mais il y a une certaine philosophie picturale venant des peintres et de leurs discours et donc une sorte d'épuration du discours qui semble violent comme ça selon un programme tel que je le définis un programme de différenciation permanente mais on voit bien comment les métaphores viennent se greffer jusqu'à déformer sans doute le propos du peintre si on parle d'une couleur qui serait autonome et qui en fin de compte aurait sa vie propre ça ne dit rien si tu parles d'une vie propre à la couleur on ne voit pas d'enquoù il s'agit on sent simplement qu'il y a une autonomie alors il y aura le problème des forces aussi il faudra voir quelle est la place de la force et la place de la forme est-ce que la force est-ce que capter les forces c'est l'objet du peintre est-ce que ça définit en plus une histoire propre ou une histoire mineure de la peinture parce que tu proposais d'introduire une catégorie énorme la minorité de Leusienne en peinture est-ce que ça fonctionne qu'est-ce qui est dominant en peinture les registres formels sont dominants donc il n'y a pas tellement de mineurs les registres formels sont dominants dans la lecture de l'histoire de l'art donc la minorité ne joue pas un grand rôle s'il serait mineur alors je ne sais pas ce serait éventuellement l'art brut mais ça c'est un autre débat le mineur je pense que le majeur ce sont les formes les formes mettons les formes dessinées qui sont à l'intérieur desquelles la couleur jouerait simplement le rôle de remplissement le rôle de c'est très sévère ça tu sais de décoration tant si ce que le mineur se prouve du côté justement du flux c'est à dire de la couleur qui est traitée pour elle-même qui que ce soit sur la Angole que ce soit chez Turner c'est de la couleur que les formes émergent à un certain moment donc c'est quand il dit si la minorité est un phénomène un processus de déterritorialisation permanent la couleur se déterritorialise relativement aux formes d'ustensiles qui sont dessinées qui se proposent au regard de l'homme c'est ce passage continu c'est-à-dire quelque chose l'objet que nous voyons et qui est séparé qui est bien identifié et pour le peintre pris à l'intérieur de quelque chose qui est un ensemble dans lequel il apparaît duquel il se détache peut-être par moment mais ce qui compte essentiellement c'est ce flux cet environnement cet élan lumineux coloré qui le porte c'est ça qui est essentiel évidemment j'ai une vision à la fois plus dynamique et plus statique de l'histoire des formes de l'histoire de la peinture parce que si on réserve en termes de registre formel même la fameuse querelle des rubéniens c'est tout cyniste enfin des tenants du dessin des tenants de la couleur a créé la plus grande déconfusion si on entend par couleur en fait la matière couleur sinon il se trouve que ceux qui libéraient la couleur libéraient aussi la matière on pense à Rubens on pense à Titien on pense à Delacroix et Coupet c'est vrai que la matière était libérée au sens où c'est c'était de la lutte entre les coloristes c'est ça Delacroix et Aine c'est ça et bien avant c'était les rubéniens et les cynistes enfin Poussin a une palette assez extraordinaire aussi et puis Poussin est parfois pas un peu comme les vénitiens